1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ça ne serait pas de l'impro alors vous entendez beaucoup de rire parce que je pense que ça fait très très longtemps qu'Ise, Manu et moi on n'avait plus l'habitude d'être face à face dans la même pièce car oui nous sommes dans la même pièce c'est incroyable et bien qu'est-ce que c'est on a rien préparé bah déjà c'est un podcast et c'est un podcast où il y a 3 personnes c'est 3 personnes il y a moi donc Ichamel Amoury mais il y a également Ise Brassel oui c'est moi et Emmanuel Lebert qui boit son café Manu n'est plus là c'est officiel on l'a perdu dessus avec le délicieux breuvage Ichamel Amoury et qu'est-ce que c'est on a rien préparé c'est un podcast où on fait des improvisations des scènes d'improvisation on nous feront 3 scènes 3 scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées que nous sommes concoctées pour nous-mêmes pour notre fun et le vôtre comment ça va vous deux ? qui commence c'est tellement excitant qui commence ça va alors je suis un peu dans un état de fatigue second et donc peut-être mais on dit souvent qu'en impro c'est bien d'être très fatigué donc peut-être que je sortirai des choses totalement inattendues je suis assez fatigué mais je suis très 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 contente de vous retrouver en présentiel pour réenregistrer c'est assez dingo claire voilà trop bien toi Zouz 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 Zizouz comme on dit entre nous comme personne ne le dit mais on va le dire quand même comme je suis forcée de l'accepter en tout cas ça va bien ma vie était un peu merdique il y avait des événements pas cool et puis comme ça le karma a décidé de switch tout j'ai eu des revers de chance comme ça à part le fait que j'ai mon persigne qui s'infecte mais à part ça tout va bien shit well shit c'est pour ça que je n'ai que un coussinet d'oreille sur moi les fameux coussinets d'oreille les mutants chats oreilles humaines vous voyez bien ce que je veux dire non mais c'est bien parfois tu peux te faire des massages de patounes à toi même donc je vais très bien à part mon oreille qui s'infecte et toi Hicham oui tu vas bien ça va chaque entreprise technique liée à ce podcast est une aventure entière un défi d'autant qu'aujourd'hui on est vraiment arrivés mais comme deux grands touristes oui il faut qu'on ramène des trucs quand on vient enregistrer chez Hicham c'est vrai il trouvera bien quelque chose et il l'a trouvé oui oui j'ai trouvé je ne vous dis pas c'est compliqué et bien on va commencer je pense avec la première impro d'aujourd'hui et cette improvisation est présentée par Iseuse et donc oui moi Iseuse je vais vous présenter cette improvisation ce sera une deux mondes deux mondes différents c'est une catégorie qui est maintenant une vieille de la vieille du podcast je vais proposer à Hicham et à Manu des personnages venant de mondes littéraires cinématographiques stylistiques différents et elles devront s'adapter à ça alors pour commencer Hicham vous n'avez pas mon expression c'est fantastique tu vas être un personnage qui vient du monde de Sherlock Holmes évidemment Arthur Coneindol des enquêtes pleines de panache et fort londonienne c'est très important j'ai peur de ce qui va suivre moi aussi parce que je crois que j'ai lu un truc de Sherlock Holmes dans ma vie c'était il y a très longtemps bah écoute suis ton instinct et Manu tu vas voir un personnage qui vient du monde des schtroumpfs je vous avais dit alors attends un truc Johan et Pirluit c'est dans le même univers que les schtroumpfs ah oui mais vous êtes des vieux est-ce que vous avez seulement lu des schtroumpfs oui évidemment non mais tu te fous de notre gueule ou quoi est-ce que tu as seulement lu Johan et Pirluit oui ah ok d'accord pas dans le dessin animé des années 2015 tout pourri quoi il y a un dessin animé de Jean-Pirluit ils ont sans doute fait ce genre de choses je leur fais confiance pour le faire attends j'en sais rien ah ok d'accord ne changez pas de sujet tu viendras du monde des schtroumpfs tu seras soit un petit être bleu soit un chat méchant soit un gars avec des grandes oreilles qui veut trouver de l'or à base de petit être bleu voilà c'est la vie maintenant c'est les schtroumpfs ça va être drôle oui et pour commencer votre improvisation je vais je vais ça va être n'importe quoi je vais vous donner un mot et votre mot sera sac 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 et attention c'est parti bon sang mais qu'est-ce que c'est ça sur le pas de la porte enfin quelqu'un qui me schtroumpfs mais mais qu'est-ce que que faites-vous devant mon devant mon échoppe vous êtes vous êtes pas gargamel gargaki mais gargamel cette espèce d'horrible schtroumpf qui essaye toujours de nous schtroumpfer pour faire du schtroumpf bleu je ne vois qu'une seule raison qui aurait poussé quelqu'un à vous mettre dans un sac et à vous mettre devant ma porte je pense qu'il s'agit de gargayarti ah bon ouais c'est un être qui convoite le pouvoir sur cette ville mais également le pouvoir sur toutes les sur tous les êtres qui peuplent cette planète ah alors sans doute que ça doit être un schtroumpf de gargamel et que il faut qu'on l'arrête avant qu'ils schtroumpf des saloperies tous les deux venez à l'intérieur vous devez vous vous devez avoir froid non ça va vous venez à l'intérieur merlok tu as vu mon message devant ta porte et oui c'est moi gargayarti j'ai placé une bombe dans londres vous avez 5 minutes pour la désamorcer je crois que c'était moria schtroumpf mais je crois que c'était surtout un message pour toi parce que c'est pas moi le schtroumpf qui vit à cette porte c'est toi c'est étrange de mon côté je n'ai rien entendu est-ce que est-ce que ce serait un message qui ne serait accessible qu'à ton espèce et bah en tout cas il a dit qu'il a mis une schtroumpf dans londres une quoi une schtroumpf une une schtroumpf c'est c'est des des câbles et des trucs et ça schtroumpf et une fête et après il y a plein de schtroumpf partout c'est horrible et puis une fête foraine et on peut la déchtroumpfer si on coupe le schtroumpf rouge et puis qu'on yeah c'était trop bien non c'était beaucoup trop drôle voilà ça va Isha main quote ça c'est fait oui oh mon dieu c'était tellement n'importe quoi c'est fantastique exactement c'est le mot n'importe quoi mais vraiment je sais pas moi qui suis une fan de Sherlock Holmes tu m'as satisfaite ouais vraiment moi qui n'en suis pas je suis dubitatif tu n'as pas à l'être et confiance en mon jugement est-ce que mon jugement a une fois été mauvais non alors voilà ok bon ça c'est fait ben voilà tu m'as fait beaucoup schtroumpf ah bon ben merci ah là là je pense que nous avons fait la blague que personne n'a fait dans l'humanité que de ne pas comprendre ce que schtroumpf peut bien vouloir dire non personne n'a jamais fait ça non personne n'a jamais fait ça mais si ça vous intéresse le seul livre de Sherlock Holmes que j'ai lu c'est Le chien de Baskerville qui est ultra flipouille de la rage d'ailleurs pour le coup je crois que j'ai jamais rien lu de Sherlock Holmes j'ai vu les deux ou trois premières saisons de la très très bonne série Sherlock avec c'est qui encore Bénédicte Pouvelbach ouais Pouvelbach discutable la qualité de cette série et relative moi je l'ai trouvé très très drôle et très très fine à l'époque moi les tabourets de ma maison chez mes parents c'était des livres de Sherlock Holmes je pensais qu'elle allait vraiment sortir à tant qu'elle n'a rien à voir les tabourets ils sont dédicacés par Arthur Conan Doyle mais non les albums des schtroumpfs que j'ai lus quand j'étais petite c'était chez mes grands-parents paternels qui en avaient et du coup à chaque fois que j'allais chez elles j'en prenais plusieurs et je lisais pendant des heures des albums des schtroumpfs c'était un tout vieux album qui commençait à se détacher et tout ah bah oui c'était aussi des tabourets du coup ? non ok c'était dans une petite chambre avec un gros lien ressort toujours un besoin d'un tabouret moi j'ai aussi plein de souvenirs de lectures de BD quand j'étais gosse genre toutes ces BD là toute cette génération de BD là genre le Scrum Stache c'était rarement chez moi je les lisais mais c'était chez des gens qui en avaient et c'était genre mais oui c'est ça c'était vraiment c'était boire ces BD quoi ouais c'est ça je faisais une espèce de binge lecturing des gens en deux heures tu n'existais plus pour les gens trop bien et bien nous allons passer à la deuxième improvisation du jour qui est proposée par Manu et oui et je m'en pars d'une improvisation qui est traditionnellement proposée par Hicham et oui je le mets échec et mat et c'est moi qui reprend le lead sur une question je ne comprends pas quel est ce besoin de compétition acharnée c'est peut-être la société capitaliste patriarcale dans laquelle on vit enfin voilà mais donc toujours est-il que vous allez vous allez tous les deux vous lancer dans une impro dans laquelle vous ne pouvez poser que des questions et si jamais à un moment vous ne posez pas de questions ou que vous hésitez trop je ferai ce son là voilà qui indiquera vous êtes sortis et je prendrai la place de l'un ou l'une d'entre vous est-ce que tu vas faire vous êtes sortis à chaque fois oui on verra s'il te plaît ah ouais bah et nous jouerons dans plusieurs lieux différents pour nous inspirer alors malheureusement je n'ai pas préparé de fonds musicaux pour les différents lieux super parce qu'on a décidé qu'on allait faire ça en post-prod c'est ça super merci Hicham du futur toi qui nous écoute merci Hicham du futur et qui galère en disant oh il a dit genre un sous-marin cirque mais comment est-ce que je vais faire ça non non eh bien le premier lieu dans lequel nous allons jouer c'est un parc d'attractions dans un parc d'attractions attention c'est parti qu'est-ce que tu veux faire comme manège il n'y a pas quelque chose qui fait peur tu veux dire la maison de l'horreur c'est ça qu'il y a là sur la colline c'est là que tu veux aller tu m'accompagnes depuis quand je ne t'accompagne pas pour les attractions il y a-t-il un lieu où tu ne m'as pas accompagné en général les toilettes c'est vrai ça devenait dur de compter c'est pas mal oui c'était difficile très bien le premier échange très bien le premier échange eh bien eh bien j'arrive dans l'arène pour la compétition tout de suite c'est vrai c'est vrai c'est parti et pas un peu bizarre cette barbe à papa toi aussi tu te sens un peu à l'intérieur lequel d'entre vous est le vrai est-ce que est-ce que est-ce que vous allez arrêter de prendre la tête de ma maman mon enfant comment as-tu pu me trahir toutes ces années et ne pas t'occuper de ta pauvre mère qui a Alzheimer maman maman est-ce que tu pourras un jour me pardonner tu ne te rends pas compte que c'est moi c'est quand ton imagination qui te fait des tours de pouet je vais poser une question mais après je vais faire une longue affirmation et ça va passer eh bien non eh bien non chacun sa limite Iso et moi on est parti bon c'est encore long la fille tu veux tenir la montre de ma main tu me donnes ta montre regarde tu vois la grande aiguille là celle qui est sur le 11 tu me préviens quand elle est sur le 12 c'est quoi ? parce que c'était une question c'était pas la bonne intonation mais oui tout à fait bon on va changer de lieu on va continuer et on recommencera Isha et moi nous allons nous allons continuer dans un Ikea oh ouais dans un magasin de meubles je vais bien trouver pour ce truc merci chame du futur tu es merveilleux c'est parti excusez-moi c'est où l'allée des lits ? vous avez regardé après l'allée des coussins ? mais c'est pas là où il y avait un passage un passage rapide ? vous parlez du passage rapide 1, 2 ou 8 ? il y a 8 passages rapides ? est-ce que j'ai dit qu'il y en avait 8 ? est-ce que vous pouvez m'indiquer où se trouvent les lits s'il vous plaît ? ça vous va si je vous montre ? vous allez m'accompagner jusque là-bas ? ça vous dérange ? Ikea peut se permettre autant d'engager autant de gens comme ça d'un coup ? c'est pas comme ça qu'on devrait traiter les autres êtres humains ? c'est ça ? la politique pour traiter les clients chez Ikea ? à quel moment j'ai dit que c'était la politique d'Ikea ? est-ce que vous pensez qu'Ikea engage ? comment je saurais ? est-ce que je saurais ? ok Iseux on est parti est-ce que je prends les draps avec les orchidées bleues ou le drap avec les orchidées rouges ? est-ce que tu penses vraiment qu'avec le mur jaune du fond de la chambre à coucher les orchidées rouges ça va fonctionner ? pourquoi tu ne peux pas me donner une simple décision ? pourquoi est-ce que tu ne peux pas te rendre compte que le bon goût a des limites Mathilde ? tu ne crois pas que notre mariage tient à un fil ou à une couette pour être précise ? et bien justement dans ce qu'elle choisit laquelle tu veux ? pourquoi ce serait moi qui choisis ? arrêtez vous avez erré comment chat ? vous avez fait une erreur moi donc vous avez erré allez-y chamellise oh 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 est-ce qu'on irait pas au moins prendre des boulettes ? oh 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 un hot dog à 50 cents pardon ? pourquoi pas un hot dog à 50 cents ? c'est pas un peu gras le hot dog ? qu'est-ce que tu considères comme gras ? le pain ? la saucisse ? moi ? comment contredire ça ? pardon ? bah je rigole je pouvais pas je pouvais pas mes principes ont pris le dessus quel principe le fat shaming c'est ça ton principe ? c'est ça et non justement c'était la gentille Izo qui revenait non je peux pas je peux pas dire ça mange tout je te l'offre allez on va partir sur un dernier lieu on va faire ça dans une salle de concert dans une salle de concert c'est parti est-ce que t'entends est-ce que t'entends la batterie dans le retour ? quoi ? la batterie est-ce que tu l'entends dans le retour ? la batterie est beaucoup trop fort dans le retour je t'entends pas t'avais oublié ou tu l'avais vu ? tant pis en faisant la phrase je vais hé c'est pas une question hé trop tard je me suis demandé si c'était pas tu vois alors le mécanisme de dire c'était trop tentant de faire cette blague de merde et bien allez-y on est bien au concert de Patrick Sébastien ? oui allez bon alors les t-shirts sont à 25 euros les albums sont à 35 euros le truc dédicacé t'as 45 euros qu'est-ce qu'il vous faut ? mais quoi ? affirmation 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 question je vais parler pendant 15 jours et rajouter une petite question à la fin non ça ne va pas non ça ne va pas ça a beaucoup changé on a rien préparé de pic on est connu ça a pas changé ta mauvaise foi de pic oh waouh oh waouh mais faites la paix prenez des hot dogs ok on a encore un truc une dernière ok 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 t'as pas fait mon ticket mais tu l'avais pas mis dans ta poche j'ai une poche t'es peut-être allée aux toilettes ah oui mais je suis allée quand ? avant le concert ça veut dire que je l'ai perdu il y a 3 heures ça veut dire que je l'ai perdu il y a 3 heures il y a 3 heures et c'est pas qui de la mauvaise foi et bah voilà et bah vous quoi ? non voilà c'est fini ça s'arrête là voilà oh mais allez quoi allez mais c'est bien parce qu'en plus le Hicham du futur devra faire plusieurs ambiances selon la batterie qu'on teste ou le concert de Patrick Sébastien ou la paire du thône du ticket dans les toilettes depuis 3 heures ok et bien et bien on va on va on va passer à la troisième impro d'aujourd'hui qui est une improvisation que je propose qui est une improvisation ambiance live je vais pas vous donner de mots vous allez vous débrouiller comme ça quoi vous voulez vraiment un mot ? non 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 c'est bon ça va ça va ça va voilà un mot et votre mot sera corruption voilà cool corruption et bien c'est parti je vous jure j'ai rien de plus à vous donner écoute chevillet c'est ton nom de code n'est-ce pas ? on le sait tous c'est toi le fameux chevillet je vois pas du tout de quoi vous voulez parler chevillet est un ennemi de la république et et ses crimes sont horribles il est parvenu à mes oreilles que chevillet se promènerait justement dans le parc du centre ce matin à 11h33 pour être précise et qui est-ce que je trouve à 11h33 dans le parc du centre toi à vous c'est toi je il faut que je sorte d'ici avant que les autres appliquent ici si tu veux passer cette porte il faudrait me passer sur le corps ah ouais et bien je crois que tu sais pas à qui tu as affaire je suis commissaire la pierre et je suis sur ton sur ton casier depuis tes années et vous venez de vous enfermer avec moi dans une cabine d'interrogatoire dont vous avez vous même débranché les caméras pour que personne ne voit les abus que vous alliez faire subir au pauvre chevillet sauf que maintenant c'est vous qui êtes enfermé avec chevillet je suis l'hôte vous ne comprenez pas si je suis sur cette affaire ce n'est pas pour vous arrêter ah bon c'est pour vous aider chevillet pourquoi les caméras sont désactivées à votre avis pour que vous puissiez me torturer et que personne n'en sache jamais rien mais voyons si je voulais vous torturer ça aurait été fait depuis longtemps si on voulait vous arrêter ça aurait été fait depuis longtemps là je n'avais pas le choix tu étais au mauvais endroit au mauvais moment si tu veux que je te protège il va falloir que tu me suives ok continuez nous allons passer cette porte tu auras des menottes dans le dos et sur tes mains d'ailleurs nous traverserons ce couloir lentement comme si je t'emmenais dans une autre salle et une fois la porte d'entrée à la vue tu pourras sortir ton arme me menacer sortir ça te convient ? ok mais vous si on se rend compte de ce qui s'est passé vous allez perdre votre poste tout pour la patrie on y va mais qu'est-ce qu'il se passe alors ça je ne nous reconnais même plus dans ce style on est changé parce qu'il y a bien mieux que ce qu'on est capable de faire d'habitude que tu es en train de dire non tout à coup ça paraît moins flatteur je vais sortir de cette conversation voilà je m'en exclue Iseu vient de quitter la pièce non elle est toujours là ça nous déçoit on n'est pas déçus que tu sois toujours là on est content en tout cas je suis contente moi aussi je suis contente d'être là merci merci les gens très bien le début d'une épopée épique le début d'une épopée épique est-ce que le honnard verse vient de s'enrichir oh waouh avec commissaire papier et chevillet 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 c'est vraiment un bon nom ça fait vraiment Victor Hugo ouais j'avoue on dirait une version une version française de Sherlock Holmes c'est un peu limite comme truc tiens 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 ok c'était c'était les improvisations d'aujourd'hui et bien et nous allons passer à notre séquence préférée c'est les coups de coeur nous allons commencer avec le coup de coeur d'Ise ouais et bien mon coup de coeur c'est pour une activité que j'ai faite ce week-end pendant ce congé je suis allée au parc Sortilège connaissez-vous ? non ben oui mais je suis jamais allée alors le parc Sortilège c'est un parc d'animation médiéval c'est pour grands petits familles enterrement de 20 jeunes filles tout ce que vous voulez c'est en face de la ferme Nopilif au niveau géographique et qu'est-ce qui se passe ? vous arrivez vous êtes avec votre team de gens et vous avez un rôle qui vous a signé soit vous êtes des trolls soit vous êtes des elfes voilà et votre but est de devenir chevalier et pour devenir chevalier il faut aller dans plein d'étapes du parc qui est très vert et très beau et à chaque étape du parc vous avez des épreuves avec des animateurs des animatrices qui vous donnent une qualité pour devenir chevalier et quand vous avez toutes les qualités seulement là vous pouvez retourner au royaume et c'est bon trop cool j'y suis allée avec mes copines merci je suis chevalier maintenant bravo mais c'était trop cool parce qu'on était 4 adultes c'est très rare d'être 4 adultes dans ce parc il faut le savoir il y a beaucoup de gosses j'imagine ouais mais on était les mieux costumés on était habillés en fées pirates chevaliers un peu un mix de tout comme ça un mashup c'était trop bien et évidemment on était à fond de dents il faut trouver un nom d'équipe on était le bouquet et le bouquet a réussi à devenir chevalier on était trop contente c'est vraiment c'est le je sais pas entry level GN mais un peu oui c'est ça exactement il y a un peu des gens avec des tracts qui t'attendent à la suite pour faire si vous avez aimé venez venez jouer au jeu de rôle faites des GN mais carrément et c'est justement je connais ça grâce à Mar qui est un ami du GN qui travaille là-bas et ma soeur aussi travaille là-bas maintenant sorcière Agatha on te salue sorcière Agatha et bah en tout cas vos tenues étaient très belles moi j'ai vu vos tenues passer I'm very proud I'm proud and beautiful non mais vraiment on était trop de la balle j'ai aussi bien marré et bien félicitation ça a l'air vachement cool ouais je pense qu'il faut il faut vraiment y aller avec des déguisements quoi mais oui il faut y aller avec des potes et aller dans l'ambiance mais donc c'est en extérieur quoi donc plutôt quand il fait beau ah oui 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 donc pas en Belgique ouais ouais alors bon alors bon coup de coeur à moi ben les vrais chevaliers ils supportent la pluie voilà ils rouillent ça fait partie des qualités en fait il fait trop beau il te va faire saut au dessus inoxydable c'est ça ok bah merci Ize ça a l'air fort sympathique et tu as dit que géographiquement c'était en face de la la ferme Néopilif ça ne m'aide pas du tout à Netherover and Bake ah ok c'est mieux ça m'aide ça m'aide plus en banlieue bruxelloise en banlieue bruxelloise bah merci beaucoup Ize pleasure et Manu quel est ton coup de coeur ? alors mon coup de coeur c'est un livre formidable mais que vous ne pouvez pas voir parce que c'est un podcast audio ça s'appelle une histoire de genre guide pour comprendre et défendre les transidentités par Lexi alors Lexi c'est une femme trans qui tient notamment un compte qui s'appelle Aggressively Trans sur Insta vous aurez évidemment les les liens les liens voilà c'est ça et que en fait sincèrement je trouve que ce nom de compte est assez mal trouvé parce qu'elle n'est pas du tout agressive au contraire elle est très pédagogique elle est très chouette voilà c'est une personne formidable et elle a écrit ce livre assez génial qui est publié chez Marabou qui est quand même une grosse maison d'édition qui est un peu un guide qui manquait encore d'après ce que j'ai compris pour un peu avoir une espèce de panorama des identités trans donc ça sert autant pour des personnes trans que des personnes alliées c'est à dire des personnes qui ne sont pas concernées mais qui ont envie de se mettre un peu au service et d'aider et d'aider la cause et donc il y a des chapitres sur qu'est-ce que c'est les identités trans avec notamment tout un truc sur qu'est-ce que c'est les différentes transitions médicales les différentes opérations chirurgicales qui peuvent suivre le fait que être trans c'est pas forcément subir des transitions chirurgicales ce genre de choses aussi des représentations des transidentités autour du monde et à travers les siècles des choses sur la transphobie qui est quand même toujours très présente d'ailleurs hier la veille du jour où on enregistre c'était la journée mondiale contre la transphobie la biphobie l'homophobie et la lesbophobie et on rappelle que jusqu'à il y a quelques années les transidentités c'était quand même toujours reconnu comme une maladie mentale et puis des chapitres que je n'ai pas encore lu sur qu'est-ce que c'est que la communauté trans ou les communautés trans et les visibilités et représentations des trans dans la culture populaire et leur traitement médiatique voilà c'est vraiment un super super chouette livre ça coûte 20 balles et ça les vaut très très fort si vous vous posez des questions si vous avez envie d'avoir un bon petit guide sous la main etc en plus c'est écrit de manière je trouve très très chouette c'est très aéré il y a plein de petits encarts avec des petits ajouts des petites choses et voilà combien je peux voir oui bien sûr maintenant on se fait des passages on va faire bientôt on va goûter de la bouffe pendant le podcast et on va vous dire ce qu'on en pense merci Manu avec plaisir merci un fort beau sujet oui en plus juste en plus Lexi récemment s'est pris des raies de transphobes dans la gueule sur Insta au point qu'elle a dit je crois que je vais arrêter mon compte et heureusement en tout cas pour le moment elle le continue mais voilà donc allez la soutenir très très fort parce qu'il y a des gros cons et un peu des grosses connes aussi mais beaucoup des gros cons qui lui tombent sur le rable pour le moment et donc voilà elle a besoin de soutenir courage à tous oui je ne sais pas quoi dire d'autre voilà c'est déjà pas mal mon coup de coeur pour ma part est quelque chose qui n'est pas du tout économique je vais être honnête avec vous c'est pas du tout c'est quelque chose où ça va vous ruiner il s'agit d'une série de bouquins une série de bouquins qui s'appelle The Wheel of Time une grosse saga de fantasy et quand je dis grosse saga c'est une grosse saga c'est à dire qu'il y a 14 à 15 livres de 600 à 800 pages coûtant chacun la baguette une quinzaine d'euros donc voilà vous en avez pour pour 300 balles de bouquins non plus ouais moins faites le calcul c'est pas mon travail mais alors oui d'accord c'est cher mais mais c'est de la grosse balle alors c'est un peu vieux c'est pas enfin voilà c'est plus tout à fait moderne dans comment s'approche justement les histoires de genre et des trucs comme ça mais je trouve que ça l'approche de manière ultra bienveillante et tout le système de magie est incroyablement élaboré le monde est super pensé c'est ça reste très manichéen parce que c'est directement hérité de Tolkien mais je l'ai découvert quand j'avais 20 ans et j'étais un peu genre mais comment ça se fait que personne que j'ai jamais entendu parler de ça avant parce que j'ai l'impression que c'est massif ce truc est massif mais genre vraiment littéralement dans la bibliothèque ça prend toute une toute une rangée chez moi et les persos sont vraiment bien c'est des trucs où en fait on va suivre différents persos selon les chapitres et chaque personnage est ultra attachant à sa manière comme je le dis bon il y a certains aspects qui sont plus tout à fait modernes mais c'est vachement bien ça a commencé à être publié dans les années 90 le premier le dernier est sorti en 2013 après la mort de l'auteur malheureusement qui est mort en 2007 et ça a été repris par un autre type et je crois son fils qui a aidé à finir le machin et si vous voulez de la high fantasy ultra bien pensée avec de la géographie et de la politique ultra élaborée c'est vraiment genre j'ai rarement vu des trucs aussi poussés parce que il y a tellement de matière qu'en fait il peut se le permettre le con voilà il y a un peu d'orientalisme aussi des trucs comme ça voilà c'est pas parfait mais rien n'est parfait mais c'est incroyablement dingue et ça vous fait plein de temps à lire ce qui est difficile à faire dans notre époque actuelle voilà donc The Wheel of Time le premier volume s'appelle The Eye of the World l'œil du monde en français par Robert Jordan tout le bazar je vous encourage vivement à vous plonger là-dedans il y a une série qui est en production quand voilà elle est en train de se faire déjà tabasser par tous les réactionnaires parce que il y a des personnes racisées qui vont jouer des rôles qui sont traditionnellement blancs machin donc yes vivement ça n'est-ce pas on a hâte on a hâte bon voilà en attendant il y a une série de bouquins qui est incroyable lisez-les et voilà trop bien merci moi je les avais commencé quand j'avais 17-18 ans tu veux la suite ? en vrai je les recommencerais bien mais un truc qui peut être chouette à souligner aussi c'est que Brajlon a commencé à les rééditer dans une nouvelle traduction en poche qui est vraiment bien parce qu'en fait il y avait une première traduction française de poche qui était pourrie et qui d'ailleurs s'est arrêtée au bout d'un moment alors ils les ont en grand format effectivement où c'est un tome anglais égal un tome français et ils les ont en format poche un tome anglais égal deux tomes français parce que ça fait plus de thunes et bah oui c'est ça et moi j'offre cela à ma belle-mère à la maman de ma copine c'est bien parce que du coup j'ai des cadeaux pour les 8 années à venir à chaque fois c'est ah bah il y a les deux nouveaux tomes je vais les offrir à Françoise et elle est super contente et même elle qui n'a pas beaucoup lu de fantasy dans sa vie elle adore et elle accroche très très fort donc ouais 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 c'est vraiment très très bien voilà c'était mon coup de coeur woup woup yip 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 ah pas yip yip oui j'y pensais ok et bah voilà c'était c'était les épisodes mais avant de vous laisser ah oui ah là 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 elle avait oublié puis elle a fait vite rappeler et le désespoir dans son regard est revenu en courant c'est le moment du tipi c'est le moment du tipi alors pour fêter le fait qu'on est tous ensemble et bah je vous propose qu'on fasse un tipi à trois voix ouais est-ce qu'on doit dire les mêmes mots en même temps ou mais moi je pensais à ça ouais on essayait à ça ok ok donc alors attention 3,2,1 si vous avez aimé ce que vous avez dégoûté vous avez moins vite moins vite ah oui pardon parce que moi j'ai habitué de le faire vous avez plusieurs moyens de nous aider vous pouvez liker partager et en parler autour de vous ou bien si vous en avez les moyens et l'envie venez nous donner sur tipi ouais c'est tellement nul j'adore c'est tellement nul je suis tellement t'as dit quoi c'est tellement nul j'adore ok d'accord c'est con j'aime bien quand on s'amuse avec des choses c'est comme ça j'ai hâte de l'écouter la version finale pauvre Hicham qui va faire le montage ça va bravo Hicham du futur laissez-le dans son existence qui n'est pas encore là il ne sait pas encore ce qu'il attend mais donc oui nous avons un Tipeee plateforme de financement participatif sur lequel vous pouvez donner de manière régulière ou de manière ponctuelle si ça vous chante ça nous permettrait de nous rémunérer peut-être un jour, de peut-être rembourser le matos que nous utilisons actuellement tout ça oui tout ça plein de belles choses peut-être de nous payer des sandwiches parce que pour l'instant pas de sandwich on a faim on boit du thé on boit du café sans eau on mange du café donc oui c'est vrai ok en tout cas sur ces bonnes paroles nous allons vous laisser c'était l'épisode 35 de On n'a rien préparé nous vous retrouvons en juin avec peut-être des invités à nouveau on ne sait pas et pour le dernier mois de la saison 2 ouh ça aurait été une longue saison quand même ouais bah c'est une saison en fait une saison hebdomadaire si à un moment c'était dit peut-être qu'on fera genre de septembre à mars ou quoi puis finalement non on a fait une pause mais c'est tout nous sommes des malades et bien nous vous disons au revoir pour cette semaine et à la prochaine bye bye au revoir oups 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1 1, 1, 1, 1